Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce lundi 24 janvier. Une huitième suspecte dans le cas de la disparition de 50 millions de dollars sera encore en détention provisoire pour 14 jours. Cette dame a été arrêtée il y a avant-hier, vendredi le 21 janvier, à l'aéroport en partenance pour la Grande-Bretagne sur un vol d'Emirates. Il s'agit d'une dame de 41 ans, une employée de haut rang dans une des compagnies de l'accusé numéro 1, Mukesh Valabji. Elle aurait obtenu un pouvoir par-devant notaire sur deux comptes bancaires appartenant à M. Valabji, à la banque d'EBS à Singapour depuis le 5 janvier dernier. La commission anticorruption soupçonnait que grâce à cette procuration, cet huitième suspecte pourrait avoir accès à l'argent susceptible de provenir de cette somme disparue. Mais ce matin, Maître Anthony Juliette a déclaré n'avoir pas remarqué de transaction financière sur ses comptes bancaires, tout en révélant l'existence d'un troisième compte dont la huitième suspecte aurait le contrôle. Selon Maître Juliette, ce compte est enregistré dans une banque dans un pays étranger. Une importante somme d'argent y a été retirée. L'avocat ne dévoile ni le nom de cette banque, ni le montant du retrait, ni le nom du pays. La commission anticorruption poursuit son enquête. Cet huitième suspecte sera présenté à nouveau au juge le 8 février. Quant aux autres accusés, ils comparaîtront ce vendredi 28 janvier. Malgré la persistance du COVID-19, le ministre de l'Éducation y confiant. Les écoles sont prêtes pour la rentrée de l'année scolaire 2022. C'est le ministre de l'Éducation qui a fait cette déclaration ce matin. Il reconnaît l'insuffisance des ressources et de matériel pédagogique dans les écoles. Mais il croit en l'esprit inventif des enseignants et les invite sans tarder dans la recherche de solutions et de moyens. Le ministre Valentin et sa délégation ont visité ce matin quatre établissements, à savoir les écoles primaires de Bélo, de la Russière, de Plaisance et l'école secondaire de Plaisance. Le diocèse de Port-Victoria a signé aujourd'hui un protocole d'accord avec l'Ordre souverain de Malte. C'est l'ambassadrice de l'Ordre de Malte, Mme Alexandria Azaïs, et Mgr Alain Harrell, évêque du diocèse de Port-Victoria, qui ont signé ce document pour une donation de montant de 20 000 euros. La cérémonie a eu lieu en présence de l'ambassadeur Roberto Perini et de nombreux membres de Caritas Victoria. Caritas Victoria, organisation catholique, va continuer à offrir à plus d'enfants le petit-déjeuner. Mme Harini Foktaf, la vice-présidente de Caritas Victoria, a affirmé, grâce à ce don, être en mesure de couvrir plus d'écoles. À ce jour, Caritas Victoria offre le petit-déjeuner à plus de 600 enfants de neuf écoles. Et c'est tout pour l'instant. Je serai de retour avec les infos du jour en anglais à 19h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada